Alors vous avez un cabinet de sorcellerie dans le 16e arrondissement de Paris. La consultation, tout est transparent, l'entretien c'est 80 euros. Ah mais aucun problème, c'est transparent. Les interventions c'est 2 à 3 000 euros avec un contrat ? Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Vous ne garantissez pas les résultats ? Jamais, de toute façon. La loi me l'interdit et je crois que par éthique personnelle, aussi bien qu'un avocat ou un médecin, ça ne se fait pas. Pourquoi c'est si cher ? Parce que c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois d'investissement toutes les nuits. Plus, je ne me plains pas, loin de là, plus la gestion de mes consultants par mail, par téléphone, ça peut les prendre de m'appeler à 2 heures du matin parce qu'ils sont en panique. Donc il n'y a pas que le côté, d'accord on voit la somme d'argent qui est effectivement une somme importante, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a un travail autour. Vous travaillez la nuit ? Oui, principalement. Principalement la nuit ? Principalement. Vous êtes une sorcière luciférienne, vous travaillez la nuit. On a quelques images d'épinales, de la sorcellerie. Vous y adhérez ? Oui, je l'assume. Je l'assume. Je le dis, je décris pour nos auditeurs. Vous avez les cheveux noirs, les ongles noirs. Après vous êtes tout à fait avenante, on a pu discuter en rentaine. Tout va bien, c'est rouge français. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Quand on est enfermé dans une pièce avec vous. Vous savez, un sorcier digne de ce nom est un être humain qui a été formé par des maîtres et qui n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Les pactes que vous passez avec les maîtres sont des pactes aussi de moralité.